Bonjour, nous sommes quatre étudiants actuellement en première année de BTS SEO. Le sujet qui nous a été proposé est la sécurité côté logiciel. Alors, comment peut-on assurer la sécurité du système d'information dans une entreprise à l'aide de logiciels? Dans un premier temps, nous verrons la surveillance du réseau qui est primordiale dans une entreprise. Puis, nous verrons les solutions logicielles. Ensuite, nous verrons les sécurisations des applications car beaucoup d'attaques ciblent directement les applications. Ensuite, nous verrons le contrôle d'accès OSI qui repose sur l'authentification de plusieurs utilisateurs. Et ensuite, nous terminerons par la cryptographie qui est une technique mise en place afin d'éviter le déchiffrement des données par différentes personnes. Qu'est-ce que la surveillance du réseau? La surveillance du réseau est un processus mise en place pour détecter les intrusions et ainsi remédier aux attaques. Il existe plusieurs types de logiciels qui peuvent permettre la surveillance du réseau. Notamment Voyarchar. Voyarchar qui est un logiciel qui va sniffer le réseau et ainsi détecter les intrusions. Alors, on peut dire que la surveillance du réseau est très primordiale dans le cas d'une entreprise car beaucoup d'intrus peuvent essayer de pénétrer dans l'entreprise. Et l'entreprise devra y remédier très rapidement s'il ne veut pas perdre ses données. La deuxième solution pour assurer la protection d'un ACI, c'est bien sûr de disposer d'une bonne solution antivirus et pare-feu. Les antivirus sont destinés à neutraliser les logiciels malveillants, tandis que les pare-feu, eux, sont destinés à protéger un ordinateur des intrusions provenant d'un réseau tiers. Malheureusement, cette solution est insuffisante. Il faut les compléter avec d'autres outils de protection comme les anti-spam et les anti-spyware. Pour faciliter la mise en place de ces logiciels de sécurité, il existe le boîtier UTM ou Unified Suite Management. Il s'agit d'une solution de sécurité tout en un. Il comprend en plus de l'antivirus et du pare-feu, un filtre anti-spam, un anti-spyware, un filtrage de contenu applicatif, etc. La troisième solution, la sécurité applicative. Elle concerne principalement les développeurs qui devront par exemple favoriser les requêtes préparées pour éviter les injections SQL. On devra donc proposer régulièrement des correctifs de sécurité. En 2013, 75% des attaques ciblent les applications. Le contrôle d'accès logique repose sur l'authentification. C'est une procédure permettant de gérer l'accès des utilisateurs à l'aide d'un identifiant. L'authentification permet de gérer le droit sur certains fichiers plus ou moins importants et d'améliorer l'affidité du trafic réseau. La dernière solution permettant de sécuriser l'OSI, c'est la cryptographie. La cryptographie désigne l'ensemble des techniques permettant de coder ou chiffrer des messages. Par exemple, si on veut crypter un document texte, les informations contenues dans ce document seront converties en informations incompréhensibles. Cette opération s'appelle le chiffrement. La méthode inverse qui consiste à retrouver l'information originale est le déchiffrement. Le chiffrement d'un document est effectué à l'aide d'une clé de chiffrement. Cette clé est tout simplement la méthode de chiffrement. Par exemple, on peut décider d'inverser les lettres d'un mot ou bien avancer d'un rang les lettres d'un mot. Pour qu'une personne puisse lire le document chiffré, il doit connaître ou découvrir la clé de chiffrement. Pour conclure, comme nous avons pu le voir, il existe plusieurs solutions permettant de sécuriser l'OSI. L'intérêt est de les utiliser tous en même temps pour optimiser la sécurité de son OSI. Mais n'oublions pas que la meilleure protection dont peut bénéficier l'OSI est celle qui se trouve entre la chaise et le clavier. ... Ordé ! Sous-titrage ST' 501